Maintenant, tu as Sakazuki et tu as Kizaru. Tu n'as plus ce troisième amiral qui reste à côté d'eux. Tu as vraiment Fujitora d'un côté, Green Bull d'un autre. Les mecs, ils se prennent des coups à droite, à gauche, ils se font humilier. Tu vois, ils ne sont plus à la table des amiraux vraiment. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce souhait de laisser quand même... Même, on voit qu'il ne fait rien, en fait. Aokiji, il y a ce souhait aussi de Sakazuki. Tu vois qu'ils ne veulent pas l'utiliser, en fait. On dirait qu'ils le conservent pour une action précise. Je pense qu'il y aura vraiment une mise à jour par rapport à leur niveau à eux. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir. Une technique de haki, je n'en sais rien. Peut-être que Sakazuki a aussi le haki des rois et qui... Et qui est par rapport à son fruit, je n'en sais rien, tu vois. Mais je pense que ce sera surtout par rapport à ça. Mais par rapport à Marineford, qu'est-ce qui pourrait au final rendre obsolète l'arc Marineford ? Ce serait une évolution magistrale des amiraux. Voilà, tout à fait. Tout à fait, c'est tout. Parce qu'au final, même si Konkoday revient en ayant une puissance de fou, on sait très bien qu'il n'y aura jamais le niveau d'une barbe blanche. Non. Donc, au final, tout... Bon, Miyuk, les gars, on ne va pas commencer avec Miyuk. Mais en vrai, tous les chichis, on les enlève déjà de base. Il reste qui ? Lévis Amiraux. Et qui ? L'équipage de barbe blanche, on sait qu'ils ne vont pas revenir. Il reste qui ? Il reste les Amiraux. Tu vois, Lévis Amiraux... Tu vois, voilà pourquoi pour Aramaki, on ne pouvait pas perdre quand on disait que le mec n'allait rien faire du tout. Parce que le mec ne pouvait pas vis-à-vis de l'arc Marineford. En fait, moi, franchement, ce n'est pas juste l'arc Marineford, c'est surtout, imagine-toi, mets-toi la place de l'auteur. Il se dit, il y a des nouveaux lecteurs à chaque fois. Imagine-toi, dans 10 ans, il termine son manga. Voilà, ok. Tu as un nouveau lecteur. Parce que One Piece, c'est une oeuvre qui va perdurer et tout. Bien évidemment, les gens vont continuer à lire, regarder. C'est très bien comme ça. Tu lis, tu lis tout d'une traite. Tu arrives à Marineford, tu te dis, bon, les Amiraux galèrent contre les commandants, ils n'arrivent pas à les battre normalement et tout. En tout cas, on ne va même pas parler des commandants, disons, barbe blanche. Les Amiraux ne peuvent pas avoir le niveau de barbe blanche, ok ? Donc là, pour le moment, tu as un rapport de force qui est cohérent. Au niveau de l'équilibre des forces, tout est cohérent. Marine, équipage, j'enco, j'ai chez Bouka et tout. Il n'y a pas de problème, Doflamingo n'a pas de niveau supérieur par rapport à Marineford, très bien. Cracker, très bien. Katakuri, Onigashima, tout est parfait. Et tu arrives, un arc après, tu vois des Amiraux qui ont le niveau de Kaido. Tu te dis, attends, mais c'est un problème là. Le mec, pendant 1300 chapitres, il est cohérent. Il arrive, il chie tout à la fin. Mais non, voilà pourquoi il y a une problématique au niveau de la cohérence pour l'auteur. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, tes blocs, ce n'est pas une vraie chose. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que si Aramaki, si on aurait vu Aramaki à Marineford, ça aurait tout changé. Ça aurait absolument tout changé déjà, premièrement, s'il était à Marineford et qu'il avait fait l'action. S'il avait fait l'action déjà contre King et Queen. Alors là, mon pote, je ne sais pas combien de messages tu as reçus, mais tu aurais reçu le double s'il était à Marineford. Et en plus, si derrière, justement, c'était démenti et qu'il se faisait humilier alors qu'il était à Marineford, ça aurait rajouté un poids supplémentaire sur le pauvre dos de Sakazuki et des Amirou. Tout simplement, parce que tu t'aurais dit, finalement, voilà le vrai niveau. Mais en fait, le fait qu'il soit à part, encore une fois, tu as encore ce côté où tu dis, ouais, mais Kizaru et Akainu, c'est différent. Et les gens s'obstinent, en fait, à penser vraiment que, comment il s'appelle, que Akainu, il pourrait s'asseoir à la table d'un Kaido, en fait. Tu n'auras jamais ce... Je ne sais pas, ça vient de... Mais c'est comme Doflamingo. En fait, Doflamingo, un mec qui n'a jamais regardé One Piece et qui regarde uniquement l'arc de Doflamingo, il va le placer super, super haut, tu vois, parce que tu te dis, putain, mais les autres mecs, ils ont quel niveau par rapport à l'éveil, par exemple ? Le premier mec qui sort l'éveil. Et justement, je pense aussi que l'auteur, il s'est un peu misé un peu dans la merde par rapport à ça, parce que du coup, il faudra donner l'éveil à tous ceux qui passeront après Doflamingo, sinon ça ne sera pas logique. Le pire, c'est que quand on fait tous ces débats et tout, c'est surtout, en tout cas pour moi, c'est pas parce que je veux que tel perso a tel niveau, c'est parce que je veux que l'oeuvre reste cohérente. Quand moi, je te disais que Rutugyo ne pouvait pas battre de commandant facilement ou qu'il ne peut pas battre un commandant facilement, c'est surtout par rapport à la cohérence de l'oeuvre et par rapport au futur de l'oeuvre. Parce que c'est en connaissant les rapports de force de l'auteur que tu arrives à déterminer la suite de l'oeuvre et que tu n'en viens pas à sortir des aberrations comme l'auteur ne maîtrise plus son oeuvre. On l'a vu, c'est avec Onigashima. On l'a vu. Des gens qui avaient complètement faux sur les combats, complètement faux sur les power-ups, sur The Rose, on dit qu'en sous-estimer le fié et tout, on dirait que l'auteur ne maîtrise pas bien les rapports de force. Mais tu as serré. Tu me dis, tu me montres une preuve factuelle. Un truc, c'est un fait que l'auteur est incohérent vis-à-vis d'une action. Vraiment un truc incohérent. Je dis, OK, mais quand tu penses savoir, quand tu penses qu'on a des rapports de force, que c'est faux, ne viens pas dire que l'auteur est incohérent. Là, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, c'est important d'en parler, de parler de ces sujets-là parce que c'est comme ça que tu vois que tu n'es pas déçu ou que tu ne dis pas, putain, c'est abusé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, il ne peut pas y avoir de gros, parce que je reviens au sujet principal, pour moi, on ne peut pas avoir de grosses, grosses mises à jour. Ou alors, il faudrait que tous les persos aient des techniques bien plus spectaculaires que les techniques qu'ils avaient à l'époque. Pour moi, Kainu et la marine au sens large, ce n'est plus pour la piraterie. On l'a bien vu, un pirate vient d'humilier un amiral. Les révots, ils ont ché sur les amiraux. Il y a Kainu, il pète un câble pour rien. On ne sait même pas ce qu'il fait derrière son bureau. Ils ne font rien. Pour moi, les révots, pour la marine et la piraterie, on va laisser les pirates contre les pirates. On va revenir à la base. La marine chasse les pirates et les pirates ne calculent pas la marine. Parce qu'il faut être honnête, Barbe Blanche n'a jamais calculé la marine. Barbe Blanche s'en tape de la marine. Quand dans le flashback, il y a des marines qui le chassent, ils disent « bon, on s'en fout, on part ». Il a dit « on part ». Il dit même le mot « fuir ». Parce que ce n'est pas « tu ne fuis pas parce que tu as peur ou quoi ». C'est comme tu chiches contre Kainu. Qui aujourd'hui peut me dire qu'Akainu aurait battu Tich et son équipage ? C'est complètement délirant, c'est aberrant. Il n'était confiant pour rien. Barbe Blanche est en tape de la marine, c'est la marine qui est venue le chercher. En prenant Ace, c'est la marine. Barbe Blanche ne donne pas l'heure à Sengoku. Il faut être honnête, qui est Sengoku pour Barbe Blanche ? C'est une merde. C'est un mec qui peut potentiellement le battre avec Garp, si vous voulez. Mais il ne le calcule pas. Les pirates ne calcule pas la marine, il faut être honnête. Donc, laissons les pirates aux pirates. Je suis d'accord. Laissons Gzébek et les Yonko pour les Yonko. Miyok pour Zoro et tout, si vous voulez. Mais la marine, je pense que c'est fini tout pour les pirates. Dis-moi. Mais donc pour toi, le prochain rôle de la marine, ça sera les Revos. Très probablement. Selon toi. Très probablement. Saboa, Kainu, Dragon peut-être deux Amirots. Parce que je ne vois pas ce qu'on pourra avoir. On peut imaginer le combat. On l'a fait hier. On a imaginé les combats, mais là, on imagine des combats par rapport au niveau. Là, on n'est pas là pour dire que ce combat aura lieu. Comme moi, je dis que Sanji contre Kizaru, c'est qu'on peut avoir un combat intéressant. Je ne suis pas là pour dire qu'on aura ce combat. Franchement, les Revos contre la marine, c'est plus intéressant, je crois. Dis-moi. Mais par rapport au gouvernement mondial, finalement. Tu les places où si justement tu laisses la marine aux Revos ? Le GM, jusqu'à preuve du contraire, à part le truc de Kim et tout, ils n'ont pas... Ils ont le CP0, c'est quoi ? Robloach, il va faire quoi ? Il va danser. Tu as aussi les Séraphins. Tu as aussi les Séraphins, il ne faut pas oublier les Séraphins. Non, mais le problème, c'est que Vegapunk, là, il va avec Dragon. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai que c'est ambiguïdouf. Il va partir et si tu pars avec Dragon, ils sont finis, la marine. Ils sont finis. C'est ouf, c'est vrai qu'il... Ils sont finis, hein. C'est ambiguïdouf. Dragon n'a pas de vie chez tout. À tous les coups, tu aurais les Séraphins contre... Putain, la Séraphin et Vegapunk. Dragon, je pense que j'ai peur que ce soit ma plus grosse déception à Dragon, parce que je mise énormément sur ce monsieur. Je suis d'accord. Donc, le père de Luffy, le... Voilà, même Garpe, en réalité. Franchement, j'espère qu'il va faire une action immémovable avant de Karné, quoi. Ouais, je crois qu'il est foutu, Garpe, hein. La sœur Traher, pas, Sengoku. Non, je crois qu'il est foutu. En termes de niveau, tu sais, il a eu trois stades. Il a eu le stade du Prime, le stade du Marineford. Et maintenant, tu as encore un nouveau stade, tu vois, dans l'étape retraite-retraite, là. Là, pour moi, il est foutu, hein. Pour moi, on ne peut pas avoir du gros... Il existe aussi un monde où la Marine ne bougera pas forcément. Comme tu dis, il n'y aura sans doute pas de mise à jour pour rester cohérent avec l'œuvre et tout. Ils essaieront de faire des actions, justement, un peu comme le CP0, tu vois. À leur niveau, ils ont quand même fait des dégâts. Le FIA faille perdre à cause du CP0. Donc, tu vois que, justement, l'importance du 2 contre 1, l'importance de quelqu'un qui interfère, c'est important. Ils peuvent, justement, apporter leur part de malheur pour l'écoutage. Oui, mais franchement, je vais être honnête. Pour moi, vraiment, le schéma parfait de Marineford aurait été que Barbe Blanche, qui est un pirate de l'ancienne génération, de l'ancienne ère, combatte les deux marines de l'ancienne génération, de l'ancienne ère. Barbe Blanche, comme Shiki, contre Garp et Sengoku. Il y avait Shiki Prime contre Garp et Sengoku Prime. Tu prends Barbe Blanche, Pram, contre Sengoku et Garp, Pram, tu vois. Tu avais vraiment le truc parfait. Mais le problème, je vais vous dire pourquoi. On ne pouvait pas. Parce que le combat aurait été gênant. Il aurait été gênant, pourquoi ? Parce que le combat aurait dû être trop long et Barbe Blanche aurait fait une crise cardiaque et quoi ? Garp va le frapper pendant qu'il fait une crise cardiaque ? Sengoku va le frapper. Sengoku, c'est une immense fraude. Mais Sengoku va le frapper pendant... Non, ça, c'est un truc de lâche comme un Kainu. Je suis d'accord. Un vieux, il ne va pas frapper un vieux en plein combat quand il fait une crise cardiaque. Il y a des trucs que tu respectes un petit peu, tu vois. Tu sais, Sengoku, il fait une crise cardiaque, il va dire, vas-y, regarde, pas ta clue. T'abuse, t'abuse. Mais c'est gênant. C'est trop gênant. Donc, l'auteur s'est confronté à cette problématique. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. C'est quand j'ai analysé les combats qu'on pouvait avoir au niveau des schémas de l'auteur. Je me suis dit, en fait, ça aurait été trop gênant. Je vous promets, je suis sûr que l'auteur, une nuit, il était dessus. Il a dit, ah merde, si je fais ça, ça va être gênant, Garpe Sengoku. Tu sais ce que je veux dire ? Donc, voilà. Toi, tu aurais aimé avoir un autre schéma par rapport à ce qu'on a eu ou pas ? Totalement. Justement, je me suis toujours posé cette question. Parce que pour moi, Garpe Sengoku, en fait, on ne les a pas assez vus. Justement, moi, je me suis dit, c'est la même génération. Ils ont une histoire, ils ont un passif avec Rodur, tout ça, ils se connaissent. Attends, je te coupe juste deux secondes. Juste deux secondes, je vais me rappeler. Mais quand Barbe Blanche, à un moment, attaque, Sengoku retrouve ses manches. Il dit, Garpe, viens avec moi. Donc, sous-entendu avec Barbe Blanche. Mais après, on a eu des trucs différents. Mais c'est ça. Donc, ouais, je t'ai coupé de moi. La problématique, c'est, ça reste Akainu. Il est là pour briller. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que le mettre contre Barbe Blanche, tu vois, et qu'il survive ? C'est ça le problème. Bien sûr, j'aurais adoré, comme je te dis, Garpe, jusqu'à aujourd'hui, j'attends encore Sengoku, Amiral en chef. Voilà, il a une histoire, tu vois, avec les anciens pirates et tout. Il a un passif, en fait, il a un bagage. Donc, j'ai trouvé ça dommage de ne pas vraiment le mettre face au boss, en fait. Justement, les deux doyens, les deux têtes de la marine et tout, contre Barbe Blanche. Et que le combat soit, je ne sais pas moi, coupé par Akainu pour X raisons. Et qu'à ce moment-là, voilà. Mais, ouais, ça aurait été gênant. Parce que déjà, ça aurait pu être trop de place, en fait, sur Marineford. C'était pas le but de mettre Garpe et Sengoku, surtout quand on voit qu'ils sont un peu dégagés de la scène actuellement. Donc, quelle utilité ? Voilà, pourquoi on aurait fait ça ? À part pour montrer la puissance de Barbe Blanche face à deux amiraux, entre guillemets, et un amiral en chef. Mais, quelle utilité, tu vois ? Mais bien sûr que j'aurais kiffé ce schéma-là, plutôt. Mais franchement, pour moi, là, l'auteur s'est vraiment confronté à la problématique du scénario. Le scénaristiquement parlant, tu ne pouvais pas avoir un combat complet entre les deux. Pour moi, c'est pareil que pour Jinbe et Huzu. Tu aurais pu avoir un Jinbe contre Jack, tu vois ? Mais, il y avait la vengeance des Minx, et en parallèle, tu avais Jinbe qui devait nous introduire Nika. Bon, après, tu avais aussi le problème de la puissance avec... C'est un peu plus compliqué, Jinbe, parce qu'il n'a pas de niveau confirmé, donc c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, pour Marineford, c'est vraiment... c'est parfait. Scénaristiquement parlant, Sengoku devait combattre avec Garpe l'équipage de Barbe Noire, et après, Akaïno devait le tuer Hei, c'est Barbe Blanche devait le danger. Donc, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, et pour moi, l'auteur est revenu dessus. Quand il a dit que Akaïno et Akaïno ont une puissance équivalente, pour moi, l'auteur est revenu sur le fait qu'il ait dû faire briller Akaïno. Pour moi, il y a tout, là. C'est ça. C'est clairement ça, parce que justement, on aurait pu penser finalement que Kuzan était vraiment en dessous d'Akaïno, parce qu'il s'est occupé de Jaws au lieu de combattre un mec comme Barbe Blanche, tu vois. Il y en a beaucoup qui pensent ça à l'heure actuelle encore, qui refusent d'admettre le fight. En plus, franchement, 10 jours, c'est énorme, les gars. C'est énorme. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. Faut le dire, c'est une dinguerie. Justement, quand tu regardes le fight de Luffy, ils ont fait quoi pendant 10 jours ? À chaque fois, ils s'asseyaient le soir, ils regardaient les étoiles ensemble. Je ne comprends pas. Il a abusé vraiment, il fallait vraiment nous dire qu'ils ont le même niveau. Mais bien sûr, 10 jours, ça veut dire, il y a un jour, c'est Kuzan qui a gagné, l'autre jour, c'est Akaïno, le jour d'après, c'était à égalité, après, c'est quoi, en fait, tu vois ? Même Barbe Blanche, il est pas... Sur Marineford, on a bien vu que ça se joue à rien. Les combats, ça se joue à rien, des fois. Donc là, 10 jours, ils ne voulaient pas se tuer, c'est pas possible autrement. Même Rodurie Barbe Blanche, 3 jours, 2 équipages légendaires comme ça. Tu vois, Rodurie Barbe Blanche, pour moi, t'as vraiment l'excuse du... L'excuse du, c'est pas un vrai combat à mort, parce qu'un combat à mort, ou voilà, ils sont potes, il n'y a pas de mort, il n'y a aucun mort d'aucun camp. C'est ça, justement, je me suis dit ça, après. Mais là, Kainu et Aokiji... Mais de toute façon, il faut dire la vérité, c'est gênant de se battre pour une promotion, se battre physiquement pendant 10 jours, au bout d'un moment... Ça fait gamin, ouais. Après, je viens de te dire, ils ne pouvaient pas se mettre d'accord, les deux voulaient la promo, hein ? Les deux voulaient la chaise en cuir et le beau bureau, la belle vue sur la mer.